Un, deux, trois. Je suis un peu récompensée aussi de l'équipe. C'est beau, la gang, on a travaillé fort. Je vais venir faire le partage des autres. Ce que ça me fait, le latex, quand j'en porte, c'est comme une deuxième peau. C'est quelque chose qui va aussi être une expérience sensuelle en soi. Au Sex Shop, c'est l'Halloween à l'année. Je vous explique. Se déguiser pour baiser, c'est ce qu'on appelle poliment des jeux de rôle. En un mot, si vous tripez sur les écolières, mais que vous n'êtes pas un vrai pervers, rien ne vous interdit de déguiser votre blonde en étudiante de collège privé pour vous envoyer en l'air. On a beaucoup de nouveautés. Oui, comment? Mais comment ça qu'on a autant de stock? Ça, c'est l'heureux, vu que l'école, c'est quand même un bon vendeur. Je m'en garde tout le temps un petit peu ici pour remplir les boutiques tout le long de l'Halloween pour ne pas manquer. OK, fait que tu t'es accumulé du stock ici pour... Moi aussi, là, on en manque, c'est sûr. Ils n'ont pas assez de place pour le mettre sur le plancher. Tu vas tout passer ça avant Noël? On devrait. OK. L'Halloween, c'est vraiment une grosse période pour nous, les boutiques érotiques. C'est un temps où le monde mainstream, le monde monsieur, madame, tout le monde, rentre en boutique, ce qui est très bon pour nous. Dans le temps de l'Halloween, on voit que la clientèle rajeunit, fait que les jeunes viennent plus souvent chez nous. Naturellement, ils ont diviné plus. Vous regardez les costumes d'écolière? Ouais. En fait, j'ai un party privé ce soir sexy avec mes amis. OK. Mais je suis prête à essayer des costumes qui sont quand même assez classiques. OK. En fait, j'aimerais ça le garder pour un jeu de rôle avec mon copain plus tard dans l'année. J'ai vu écolière, infirmière. Bon, c'est cliché, mais c'est amusant quand même. Les costumes de jeu de rôle, je pense qu'ils sont utilisés dans le couple, je dirais, pour briser leur routine. Tu vois, moi, j'aime moins l'Halloween. Tu sais, party, party, mais je préfère le jeu de rôle. Ah oui? Oui. Des fois, ça peut être juste une perruque aussi. Ça peut être vraiment... C'est briser la routine, changer le quotidien. Je me suis acheté la perruque blonde, tu sais, là, super courte. Ah oui? C'était incœurant. C'est vrai que c'est cool, ça va faire bien blonde quand même. Oui, oui, non, j'aimais ça. J'aimais ça vraiment. Ça a fait une belle soirée. La perruque, c'est quelque chose qu'on tient à l'année parce que c'est partie du jeu de rôle. Tu sais, comme... Il y a le mythe comme quoi que la rousse est toujours plus passionnée en feu, les choses comme ça. Ça te permet vraiment de créer un personnage rapidement. Tu peux te mettre un déshabillé, puis juste avec une perruque, t'es complètement quelqu'un d'autre. Et puis? Hum... J'ai l'air d'avoir 12 ans. C'est pas trop dans mon esprit. Je suis à l'aise. Bon, bien, on va le skipper si t'es pas à l'aise. On oublie ça. On va aller voir Infirmière. Infirmière, ça, c'est un classique. Il est beaucoup mieux, ce costume. C'est vraiment beau. Il y a des beaux détails. J'aurais peut-être prête à essayer quelque chose de plus original, par contre. Pour les costumes traditionnels, souvent, ça va être l'infirmière, la policière, les collières. Donc ça, c'est des costumes qu'on vend à l'année. Puis sinon, on a toujours cette année le costume de sirène. Wow! C'est vraiment beau. Elle te va super bien comme un gant. Très hâte de voir mon copain, voir sa réaction quand je vais apparaître de vert vêtu devant lui. Les costumes, ça permet d'oser un peu plus dans la vie. C'est sûr que le fait d'être dans un costume sexy, on se dit que je ne suis pas comme dans la vie de tous les jours. Ça fait qu'on se permet d'avoir un rôle qu'on n'a pas dans une soirée plus relaxe, juste comme quand on sort de notre pyjama. Bien, en fait, moi, chercher quelque chose de plus burlesque. OK. Un beau oeil, des choses comme ça. Parfait. Est-ce que vous voulez quelque chose un peu plus classique ou on va dans le burlesque plus sexy peut-être? Bien sexy, oui. Les costumes burlesques sont quand même assez populaires. On en a au niveau des costumes, mais souvent on va créer un costume burlesque avec les clientes. Les corsets, c'est super beau à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des accessoires que je peux mettre comme pour le bas, une jupe? Oui, bien il y a plein de choses. Par ici, exemple, il y a les tutus qui peuvent bien complémenter. OK. C'est le tout qui va vraiment créer le costume burlesque. Puis, pour le tutu, je pense que je vais me sentir un peu tout nue si j'ai ce que je peux avoir. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des collants? Oui, les bas, ce serait parfait. Donc, les bas qui montent à la cuisse, une petite bande de silicone à l'intérieur, donc ça tient tout seul, des bas en filet. Ça va vraiment bien compléter votre ensemble de burlesque. Les gens vont l'utiliser pour que ce soit un petit peu plus sexy que le bas ordinaire, je vous dirais. dans la chambre à coucher, pour aller avec des costumes aussi. Plus le carreau va être gros, on rentre un petit peu dans une autre catégorie, justement, plus sexy, plus kinky. Donc, c'est ce que les gens recherchent avec le fishnet. D'accord, mais il me semble qu'on parle juste de costumes de filles ici. Il n'y a pas de gars qui se déguisent. Le classique pour homme qui me vient en terre, c'est vraiment le pompier. Tu sais, quand on marche dans la rue, nos amis, on est là, ah, les pompiers sont tous beaux, puis on les aime tous. Donc, l'homme, quand il se déguise en pompier, c'est un peu ça. C'est de jouer le rôle du pompier durant la soirée. D'autres costumes masculins sont très populaires, comme le pharaon et le ninja. Lequel est le plus sexy? Les classiques, là, pompiers, policiers. Même moi, je trouve ça plus sexy comme gars de l'armée. OK. Wow! Puis ça faisait, les grands-d'heures et tout. Oui, vraiment, c'est vraiment beau que corset. Ah, c'est vraiment sexy. On s'est dit, l'Halloween sera sexy cette année. J'ai très hâte de la voir ce soir habillée comme ça. Ça va être très beau. On se costume pour toutes sortes de soirées. Certains, comme Marie, ont des concepts bien précis en tête. Je suis venue magasiner parce qu'en fin de semaine, j'ai une soirée osée où est-ce que ça va être un thème Halloween, kinky, érotique, Alice au pays des merveilles. Alors, j'avais envie d'un costume qui aurait un aspect un petit peu dominatrice pour m'amuser avec ça, pour jouer. J'ai choisi la reine de coeur. J'ai déjà une base en latex noire. OK. Dans le fond, vous voulez, à partir de ce que vous avez à la maison, faire une reconstitution du costume. Je vais te montrer ce que je veux. Parfait, ça serait bien. Ça ferait plus de rouge un peu. Parfait. Quelque chose qui ferait peut-être une cravache, des bottes. C'est ça, là, je vois, c'est en latex. Oui. Ça fait que c'est de donner un effet un peu plus dominatrice. Oui. Peut-être que vous aimeriez. Bon, parfait. Bien, la reine de coeur, c'est quelque chose... Oui. Donc, moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'y aller avec un tutu, étant donné qu'elles n'avaient pas de bas, justement. Le tutu, souvent, c'est fait sur plusieurs étages. Donc, ça fait un peu l'effet voilé-dévoilé, je dirais. Je pense que la petite jupe de latex va pouvoir aller par-dessus. Oui, bon, parfait. Quand je m'habille pour une soirée ou quand je fais attention à ce que je vais porter, je me sens plus belle, je me sens plus puissante, je me sens mieux dans ma peau, je me sens dans un état d'esprit de jeu, d'érotisme. Ça serait super beau, mais je viens de penser que mes bas vont être rouges. Ah, OK. Fait qu'avec le tutu rouge... Ça fait peut-être beaucoup de rouge, dans ce cas-là. Oui. Donc, avec les souliers, je pense que les femmes vont rechercher le petit côté sexy, avoir l'effet hauteur aussi. Ça rallonge la jambe. Au niveau de la posture aussi, ça fait que la posture, on est plus haute, les seins sont souvent plus ressortis, donc une femme va se sentir vraiment plus belle. Je recherche des accessoires qui seraient, entre autres, rouges, avec des formes de coeur, puis qui démontreraient un certain pouvoir. La cravache, pour ça, c'est un peu comme le sceptre de la reine de coeur. Puis avec un coeur comme cravache, pour moi, ce serait parfait. Je pense que ça va faire un beau costume. Voilà. Merci. Merci à vous. J'espère que vous allez passer une belle soirée avec votre costume d'allôme. Je suis sûre que ça va être une excellente soirée. Bien, merci. Je me sens prête pour le party. Je me sens outillée. J'ai tout ce qu'il faut comme accessoire. Là, mon costume est prêt. J'ai juste hâte d'y aller. Si tu prends du temps pour t'habiller pour une fête, puis que tu te sens belle, que tu te sens bien, que tu te sens sexy, bien, c'est sûr que ça te met dans un état d'esprit qui est très agréable. Au bureau, la supervision du site web, c'est toujours l'affaire de Julien. Super. Ça fait différent de l'année passée, quand même. Oui, bien, c'est les nouveaux costumes de cette année aussi. T'en aurais pas eu une avec... qu'elles soient un peu plus sexy, le... La Cléopâtre? Oui, la Cléopâtre. Toute l'entreprise met la main à la pâte en vue de l'Halloween. Et Léna n'en est pas à son premier Halloween. Est-ce que Léna, aujourd'hui, on a quelque chose de spécial? Ah oui? Ça fait 15 ans que t'es avec nous autres aujourd'hui. Déjà? Oui! Ça fait déjà 15 ans! 15 ans dans la business du sexe, ça se fête. Mais cette année, on va aussi fêter en grand la fin du pire roche de l'année. Cette année, on a décidé d'organiser un party d'Halloween pour les employés. Moi, je vais être déguisée en pirate sexy. C'est ça que j'ai décidé. Ça fait que j'ai même acheté mon petit chapeau, mes bas de nylon, mes souliers, mes bottes. Ça fait que je suis prête. Quand il y a le temps de me choisir un costume pour l'Halloween, souvent, ce que je fais, je vais faire un tour en boutique, puis il y a 2-3 filles qui m'aident, puis ils me ravancent un costume, puis on en essaye 2-3, puis ça finit par se choisir-là. OK, là, je me cherche un costume d'Halloween, là. Hey, my God! Ici, aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je sais pas, mais il me semble que... Dis, elle passe sur déguisée en bonne. Moi, ça me l'arrange pas. Non, non, non. Je passe. Parce que les costumes qu'on a ici, c'est vraiment ceux qu'on va mettre avant le trottoir. C'est vraiment pas ici que tu as fait ton costume personnellement. Bon, fait que je m'en mets en boutique, quoi. Mais regarde, laisse-moi faire ça, j'en m'occupe de ça. Ah, OK. Je vais te faire sexy, sexy. Non, pas trop, là. Pas trop? Juste assez. Marie et son copain Vito ont d'autres projets pour leur week-end d'Halloween. Mon costume est en partie en latex, et puis le latex, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est pas un tissu, c'est une matière qui se traite d'une façon particulière. Il faut, avant de la mettre idéalement, mettre une poudre sur le corps, ça va aider à absorber la sueur, ça va aider à ce que ça glisse plus facilement sur la peau. Non, mais dans le cou aussi, j'en ai mis sur le visage déjà. Fais attention à tes doigts. Hum-hum. Je pense pas que je vais pouvoir le réparer plus que ça si on l'ouvre encore. Je vais juste retenir. Une fois enfilé, c'est pas terminé. Il faut lubrifier le latex pour qu'il soit bien lustré. C'est une texture qu'on aime ou qu'on aime pas. Moi, j'ai découvert vraiment que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est un vêtement qu'on sent quand on le porte. C'est très doux. Il y a moyen de l'inclure dans des caresses, dans des massages, parce que le vêtement fait comme partie prenante de ce qui se passe. C'est très agréable, pis c'est super beau. La chaîne est bonne? Je sais pas, hein? Quand je t'ai dit de venir, t'as suivi. Ah! Si tu prends du temps pour t'habiller, pour une fête, pis que tu te sens... tu te sens belle, que tu te sens bien, que tu te sens sexy, c'est sûr que ça te met dans un état d'esprit qui est très agréable. Il est tellement belle, je vais rêver à toi pendant une semaine. Tu vas faire des cauchemars. Je sais pas. Les bars, ça a l'air de quoi? Il arrive à 6h30, les filles, ça a commencé déjà. Le party de ce soir, c'est la fantaisie rencontre la sensualité au pays des merveilles. Combien on a le monde de prêts à soir? Je sais pas, au moins 400 pour le moment, ne pas compter les entrées. C'est le party privé ultime avec des prestations artistiques, des DJ, des stations de jeux et le tout pendant 12 heures. C'est sûr que la musique lâche pas, là, pis c'est de la danse, pis c'est le fun, t'sais. Pis le fait que tout le monde est costumé, bien, ça donne une ambiance très féerique. Souvent, les discothèques, y'a beaucoup d'égo là-dedans, pis de paraître, pis là. Ici, y'a pas ça, t'sais. Les gens, y'ont du fun, y'a pas de jugement, et pis ça, ça laisse une liberté. Il y avait des costumes, pis des maquillages absolument à couper le souffle. C'était super impressionnant, c'était magnifique. Pis y'avait d'autres gens qui étaient allés dans la simplicité, pis pourtant, ça détonnait pas, c'était correct. Peu importe ce que les gens étaient allés chercher, c'était vraiment beau, c'était chouette. Tout le monde était là pour avoir du plaisir, c'était fantastique. Ça me permet d'avoir du plaisir, mais c'est vraiment, vraiment pas purement sexuel. Y'a beaucoup de jeux, que ce soit du jeu de rôle, que ce soit du jeu de sensation avec la cravache ou autre chose, mais ça tourne pas toujours autour du sexe, même si pour certaines personnes, c'est le cas, pis c'est correct, ça célébre à chacun. Pour plus de plaisir encore, Marie avait apporté quelques objets. J'ai trouvé ça vraiment agréable de pouvoir utiliser une des stations de jeux, sortir mes jouets, jouer avec mon chum. Et puis, j'ai trouvé ça très le fun de rencontrer une amie avec qui j'ai pu partager un petit peu. Puis, je pense que beaucoup aimer ça. Et pendant ce temps, les préparatifs vont bon train pour un party, disons, un peu plus sage. Ben, j'avais pensé à des pie, là, t'sais, vraiment des affaires funny, comme on retrouve dans un bachelorette, des affaires-là, même. Y'a le petit tray ici qui serait le fun, t'sais, je sais pas, se mettre des chips, des sauces comme ça. Ah oui. C'est pour séparer tes chips. OK, ça, je vais en prendre. C'est bon. Donc, sinon, on a les pie aussi avec les petits pénis dessus. Mais on a aussi la pie pénis jumbo. Je sais pas, ça serait quand même drôle, voir quelqu'un boire avec ça. Ouais, toi, genre. Ça, ça va être un party de pénis, ça, je sais pas. Ouais, hein, faudrait trouver des seins. Tu peux faire de la glace en forme de seins, si tu veux. Ouais, il y en a. On a des moules de seins. Ça, c'est bon. Mireille, t'es sortie de la boutique habillée de même? Ouais. Oh, wow! C'est pas pour rien que c'est chez nous, là. C'est parce que c'est la place pour ça, cet appartement-là est fait pour ça. Ouais, ouais! Des soirées comme ça, ça fait un bout de temps que j'en fais. Je trouve ça le fun que mon copain, il aime ça. Pis oui, je suis en refraie. Pis les gens devraient essayer. D'aller un peu plus dans la frivolité comme ça, ça fait plaisir, c'est agréable. C'est beau. La soirée s'achève et Marie doit terminer son rituel avec son costume de latex. L'enlever dans la douche, c'est super facile. Sentir l'eau sur toi, c'est vraiment agréable. Oh, que ça fait du bien! C'est une délivrance. Pis en même temps, c'est super le fun. Tu enlèves quelque chose que t'as porté pour le plaisir, pour la soirée. Pis là, tu fais, OK, c'est fini. Pis il y a d'autres choses qui sortent bien. Pis ça va être le plaisir de le reporter encore la prochaine fois. En ce week-end de l'Halloween, il y a des partées tous les jours. Celui de Marie vient de se terminer aux petites heures du matin, alors que celui de la gang de séduction aura lieu ce soir. de la gang des boutiques érotiques, ben, c'est pas ordinaire. J'ai aussi des... des confitis. Des confitis? Un pénis? Ouais, ils sont... Je pense que j'ai vécu sur la table. Ah ouais. Et elle s'est coronée, finalement. Oui, aujourd'hui vient. Ah ouais? Oui, ma mère. Ma mère aussi. Le speed gang dans l'entreprise, c'est vraiment important. C'est ce qui maintient tout le monde ensemble, qui crée la motivation. Comme là, un party comme ça, c'est juste du bon. Hé, Mélodie, t'as connaît notre madame? T'étais pas mal en boutique, le polon, hein? Oh, mon Dieu! Elle fait toujours une petite peur. On est plus souvent avec eux autres qu'à la maison, pis on travaille tous dans le même bureau, là, à moins de... de 20 pieds d'éternelle ou, je sais pas, 50 pieds. Fait que, non, c'est super dynamique, fait que c'est fun. Mireille, t'es sortie de la boutique habillée de même? Ouais. Oh, wow! Les invités continuent d'arriver pendant que Julien va se costumer. On fait ça chez Julien, c'est une soirée super le fun, on se déguise. On vend des costumes pendant quasiment deux mois, là, à la boutique. Fait qu'on a hâte d'y mettre, on a hâte de faire le party. Aïe, aïe, aïe! C'est malade! C'est un ton casse! C'est vrai, hein? Il a des petits pantous! Ben, ouais! J'ai mis le boxeur à Julien, parce que je me sentais tout née. Ouais, ouais, on y voyait quasiment la boule. C'est très beau, là. Je suis un peu récompensée aussi, les kids. C'est beau, la gang, on a travaillé fort, on est contents des résultats, pis tu es venu faire le party avec les autres. Je vais vous voir susser une paille. Je suis super content d'avoir amené mon petit côté boutique érotique, là, à la fête, avec mes pailles, mes petits cossins, les pannes en pénis, les affaires en pénis. Ça fait toujours rire, pis ça salève toujours le party, là. Bon, quand on start un party, on start ça avec un petit shooter. OK! C'est qui qui voudrait un petit shooter? On appelle ça des biscuits aux pépites de chocolat. Donc, je vais vous montrer ça. Oh my God! OK, on passe au bord! Moi, c'est sûr qu'un party de même, c'est pas pour rien que c'est chez nous, parce que c'est la place pour ça, cet appartement-là est fait pour ça. Yeah! Ouais, ça fait moins que ton pistolet au cheval, là. Si j'avais travaillé dans un autre domaine, je pense pas que j'aurais été aussi passionné. C'est un domaine qui est vraiment spécial, et puis qui... disons qu'il nous aide à nous conserver jeunes, tu sais. On va faire un vote à main levée pour celui qui a le plus beau costume, ici. OK! OK! Hein? J'arrête là! OK, tout le monde! Vous avez une job de main! Swap! 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 Non! Oh! Non, les gars! Attendez, c'était un go-go boy! Édith et Julien, c'est vraiment la succession. C'est eux autres qui vont avoir à continuer le... ce que j'ai commencé, disons, et ce qu'eux autres vont continuer. C'est tellement le fun pour Claude, pour lui, d'avoir deux jeunes totalement différents qui veulent leur prendre la relève, qui veulent vraiment foncer. Puis nous, on a la chance d'avoir Claude, qui a une belle entreprise, qui a du super beau personnel avec qui on embarque, puis qu'on peut avoir une belle carrière, là, tout le monde ensemble. Apolésia! Ha! 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 C'est bon! C'est bon! T'sais, on a jamais rien forcé, Édith pis moi, pis c'est toujours arrivé naturellement. On est super complémentaires, donc, oui, c'est vraiment extraordinaire. C'est trois beaux cadeaux, un pour Édith, un pour Julien, et un pour Claude! Ben oui, en or! Let's go, ouvrez-les! OK! J'espère que c'est une boîte de pilule, mon Claude! Qu'est-ce que c'est ça? Wow! Ah! Ah! Oh yeah! Oh yeah! Ah, c'est cool! On est là, même pas! Ouais, ben, je vais aller la neuf de suite. Ouais, ouais! Hey, ça fait longtemps qu'il est pas mal au temps. Ha! 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 Je t'ai fait que c'est because. Ha! 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 Merci pour l'attention! Ben, merci. Ça va être tellement plaisir. J'ai les larmes aux yeux en ce moment-là. Ha! 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 Et la fête continue avec la policière, Wonder Woman, la dame de coeur, le robot et sans oublier Claude, Edith et Julien et leur dynastie de la jouissance. Sous-titrage ST' 501